L'Oréal, il faut qu'on revienne sur les résultats de L'Oréal qui signent une année record. Et pour autant, la réaction est un peu différente entre vendredi et lundi. Vendredi, les marchés ont plutôt sanctionné ces résultats records, une baisse de 8%. Aujourd'hui, on a un peu en dessous de 4% de rebond. Bonjour Frédéric. Bonjour David. Frédéric Rosier pour Mirabeau France, le membre mondial de la cosmétique, ça tout le monde le sait pour L'Oréal. Pourquoi au départ ils ont été sanctionnés ? Parce qu'encore une fois, on parle de résultats records. C'est vrai que sur le chiffre d'affaires du quatrième trimestre, on attendait 10,6. On a eu 10,6 milliards d'euros, alors que les années s'attendaient 11 milliards. Est-ce que ça a mérité de faire moins 8 ? C'est quand même assez curieux, même si encore une fois, l'action s'est largement reprise et a effacé la moitié de la perte de l'Oréal. Alors, la publication, le marché a surtout réagi finalement au quatrième trimestre et au ralentissement. Alors, sur l'année, c'est magique, c'est 11% de croissance en organique et 7,6% en publié. Sur le dernier trimestre, en gros, sur toutes les activités… Ça freine. C'est à zéro, c'est à plus 1, voire légèrement négatif. Moi, j'ai plus de 2,8% sur les ventes. Voilà, mais qui est tiré par une seule activité, qui est tout ce qui est dermatologie. La Roche-Posay notamment, qui tire. Mais le reste des activités, luxe, c'est légèrement négatif. Les produits professionnels, c'est une promotion de 1%. Sur, derrière les produits grand public, en sommeil, on est à 1%. Donc, c'est plutôt la tendance de ralentissement qui a été plutôt marquée. Sachant qu'on avait bien commencé, les 9 premiers mois étaient plutôt solides. Ça explique pourquoi, malgré ces chiffres, qui étaient quand même assez moyens pour l'Oréal sur les derniers trimestres, on a quand même une croissance en organique de 11%. Donc, c'est costaud, cette croissance à deux chiffres. On a aussi, et là, ça a été un des faits marquants, la Chine. La Chine a été un énorme ralentissement, puisqu'on est à peu près en publié à moins 10%. Donc, on voit bien qu'il y a tout… Avec une Chine qui est le deuxième marché de l'Oréal, après les États-Unis. Oui, exactement. Alors, ça pèse pour le coup. Alors, la bonne surprise, par contre, c'est finalement, l'Europe est solide. L'Europe, aujourd'hui, premier marché, forte croissance sur l'année. On a plus de 13, à peu près, sur le marché européen. C'est assez surprenant, d'ailleurs. Et d'ailleurs, globalement, sur la sphère luxe, le marché européen est le premier marché mondial aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est passé devant les États-Unis, donc on voit bien qu'il y a une dynamique européenne. C'est assez contre-intuitif, honnêtement. Alors, quand je parle de marché européen, c'est local et également via le tourisme en Europe. Donc, on voit qu'il y a une bonne tenue. Malgré tout, effectivement, la sanction a été sévère et qui est plus due, à mon avis, à ses multiples de valorisation aujourd'hui. Oui. Donc, c'est le « i » qui vient du… le cahier dans la chaussure, il vient de la Chine ou de l'Asie au sens large ? Alors, la Chine. La Chine, ce qu'ils appellent un « reset » sur le travel. En gros, il y a eu des effets aussi de déstockage en Chine. Donc, ce qui est assez surprenant parce qu'on a eu quand même des chiffres plutôt rassurants venant de LVMH, d'Hermès. Même Estée Lauder, c'était un peu moins mauvais qu'attendu. Donc, ces chiffres ont un peu surpris. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que L'Oréal n'a pas travaillé un peu sur ses stocks quelque part ? Alors, il y a des… d'ailleurs, le discours est plutôt positif sur la reprise en Chine de la part de L'Oréal. Notamment parce que, voilà, il y a Douyin, par exemple, TikTok. On voit, par exemple, sur la partie luxe, on voit une dynamique assez incroyable de la vente en direct de la part de L'Oréal. Il y a le nouvel air chinois aussi qui arrive. On sait que l'année du dragon est assez porteur en termes de consommation. Donc, on peut avoir un remont. Donc, le discours de L'Oréal, finalement, il acte ce record. Il acte également une progression de la marge qui est à 19,8. Oui, quasiment 20% de marge. Quasiment 20%. Donc, c'est une trajectoire toujours d'amélioration de la rentabilité opérationnelle. Et il y a un chiffre qui m'a assez surpris dans cette publication. C'est le poids de le marketing. On a dépassé les 13 milliards en marketing pour 41 milliards de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que lorsque vous achetez un shampoing, aujourd'hui, il y a un tiers de votre shampoing qui est dans le marketing. C'est une puissance de frappe incroyable que développe L'Oréal, à la fois sur la communication, également sur la recherche et le développement. Donc, ça montre aussi la bonne santé de l'entreprise qui doit être tout le temps dans l'innovation, mais également dans la promotion. Et aussi, il y a une trajectoire qui est assez intéressante pour L'Oréal, au-delà du maillage géographique qu'on voit. C'est cette capacité financière, finalement, aujourd'hui. C'est une entreprise qui est saine financièrement, qui génère énormément de free cash flow, de cash flow. Et ça profite notamment à l'actionnaire, puisqu'on a une augmentation significative du dividende de 10% par rapport à l'année précédente. Donc, voilà, les voyants sont au vert. Sont au vert avec ce quatrième tribut. Est-ce qu'il y a eu des guidances ? Est-ce que la direction s'amuse ? Oui, alors non, L'Oréal est toujours prudente dans sa façon de communiquer. Elle n'annonce pas forcément des guidances. Ou une tendance. Une tendance. En tout cas, la tendance qui a été évoquée après la publication est plutôt une tendance qui rassure, pour le coup. C'est aussi pour ça que vous avez cet effet un petit peu en V. Parce que vendredi, le moins 8, il est violent. On parle de résultats records, on voit moins 8. Encore une fois, ça reprend quasiment 4 aujourd'hui. Oui, mais la tendance, et notamment en Chine, semble marquer quand même une sorte de creux. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. La capacité de l'entreprise à augmenter les volumes et à augmenter la marge, ça aussi, c'est plutôt intéressant. Donc, ça, c'est une matière à rassurer l'entreprise. Je répète, ce qui embête un petit peu l'investisseur aujourd'hui, c'est que ça se paye 35 fois. 35 fois, le secteur du luxe dans son ensemble, ça se paye 29. Alors qu'on n'est pas pur luxe. La partie luxe, c'est un tiers du chiffre d'affaires, un peu moins du tiers du chiffre d'affaires. Donc, on voit bien que cette valeur aujourd'hui, elle est payée pour quoi ? Pour sa capacité à générer de la croissance, et souvent de la croissance à deux chiffres. Donc, quand on n'est plus tellement sur cette tendance-là, en tout cas sur le dernier trimestre, la sanction est immédiate. Il faut justifier, par exemple, d'avoir une surcode par rapport à des LVMH, par exemple, ou l'ensemble même du secteur du luxe. Donc, voilà, on le sait, par le passé, L'Oréal a connu des mésaventures aussi sur des publications où c'était en dessous. Je me rappelle une fois, le titre baissait de plus de 10%, 15%, je ne me rappelle plus exactement de la variation. C'est une opportunité ou pas ? Je pense que c'est une opportunité parce que je crois à un petit rebond de la croissance et des effets de déstockage sur la Chine. Donc, je pense que c'est un niveau d'entrée. Maintenant, est-ce que ça va faire une surperformance ? Peut-être pas, mais clairement, le titre devient un peu plus attractif mécaniquement que la semaine dernière. Je pense qu'il y a quelque chose à jouer en termes de rebond, peut-être de l'ordre de 10%. Allez, merci beaucoup pour nous signer Frédéric Rosier pour Mirabeau France. Merci, salut. Merci, David.